Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, hier soir, c'était l'UFC qui était de sortie. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y avait de la castagne. Tu sais pas ce que c'est de la castagne ? La bagarre, la violence, tout ça qui est organisé, sponsorisé, hein ? Ça veut dire qu'il y a des combattants rémunérés, hein, qui gagnent leur vie uniquement pour blesser autrui. Tu comprends ? Et on les met dans une cage, tu comprends, un octogone. Tu vois ce que je veux dire ? Là où les deux rappeurs ont dit, ouais, donne-moi la date, l'heure et l'adresse. Et après, pendant un an, tout le monde a dit, oh là là, il y aura un octogone de malade. Eh bien, monsieur, messieurs-dames, il y a des gens qui font ça comme métier. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Hier soir, Israël Adesanya défendait pour la cinquième fois sa ceinture, hein, de champion de l'UFC. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ? C'est qu'il a défendu sa ceinture avec brio. Qu'est-ce qu'on peut remarquer avec l'UFC ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'Afrique, hein, maîtrise l'UFC, maîtrise l'Octogone. Kamaru Ousmane, champion. Francis Ngannou, champion. Les deux viennent en boubou pour supporter Israël Adesanya. Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer, hein ? Des castagneurs africains professionnels sont champions de l'UFC. Tu vois ce que je suis en train de te dire ? Tu comprends ? Tu comprends ce que je t'explique ? Donc là, il faut changer le nom. MMA, je ne sais pas ce que ça voulait dire avant, mais ça doit dire moi-même africain. Tu vois ? C'est ça que ça doit dire. Même UFC, il faut changer. On ne doit pas mettre le U avant. Il faut mettre le A. AFC, africain fighting club. Tu comprends ce que je t'explique ? Bien sûr. Mais oui, mais oui. Il faut arrêter, là. Arrêtons de tergiverser. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le Nigeria et le Cameroun est en train littéralement de rouler sur l'UFC. Totalement, ils fracassent tout le monde. Ils fracassent absolument tout le monde. Ça veut dire que quand Israël Adesanya est venu hier pour défendre sa ceinture, Camarou Ousmane est venu avec sa ceinture, Francis Nganou est venu avec sa ceinture, tu vois, tout le monde avait sa ceinture. Si les autres, ils n'ont pas de ceinture, donc ils portent leurs pantalons, leurs pantalons, ils tombent. Mais oui ! Tu n'as pas vu comment il a castagné le Jared Canonnier, là ? Le Canonnier. Tout le monde disait, ouais, mais lui, il vient d'où ? C'est un frère. Oh là là, il vient d'où ? Il l'a frappé. Hein ? Bien comme il faut. Jared Canonnier ne pouvait rien faire. Il n'avait accès à aucun échappatoire. Rien. Non, il ne pouvait même pas le toucher. Moi, je ne comprends même pas comment ça se fait que Israël Adesanya, dans toute sa carrière du UFC, il n'a perdu qu'une fois. Et quand il a perdu, c'est quand le gars lui a infligé beaucoup de grappling. Tu vois ce que je veux dire ? Beaucoup de grappling. Mais eux, ils veulent le battre sur son terrain, là où il ne perd pratiquement jamais. Tu comprends ce que je t'explique ? Le striking, là, quand il envoie des coups, là. Mais non ! Ce n'est pas comme les autres bambins ! Bon, là, apparemment, tu connais, il a un passé de kickboxing. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans le kickboxing, il n'avait pratiquement jamais perdu. Je crois qu'il n'a perdu qu'une seule fois. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était contre Alex Pereira. J'ai pas de bêtises, c'est contre les autres.